A la une de ce journal, la paix qui a quitté Kouamout dans le Maïn d'Ombé doit revenir. La délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui en vient, est arrivée ce samedi à Kengi pour des contacts avec les chefs Yaka. La guerre ne peut se gagner que lorsque la population parle le même langage que l'armée. Une confiance que l'FRDC tienne à bâtir dans l'Itourie, dans les rues de Bounia. La marche d'endurance des éléments de l'armée nationale procède de cette volonté. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Sur ce plateau, nous recevons pour vous le porte-parole du président de la République, Tarsis Kassongo Mouima Yamba-Yamba. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Bonsoir, Sandra. Nous sommes à vous tout à l'heure pour la lecture des ordonnances. Aucun problème. La 66e réunion du Conseil des ministres a vécu hier en distanciel sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la dernière prestation des serments des magistrats, une belle preuve de l'existence de l'Etat de droit. On écoute le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaia. A la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a d'abord tenu à rassurer le Conseil que le gouvernement suit de très près et demeure attentif à l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Kouamou-Promes-Noma-Indombe, depuis les violents affrontements communautaires signalés il y a quelques jours entre les communautés Yaka et Teke. C'est ainsi qu'à la suite de la réunion de sécurité qu'il a présidé le 31 août dernier, à la lumière des éléments du rapport qui lui a été adressé à l'occasion, il a décidé de l'envoi ce vendredi de la même délégation dans la partie Yaka pour une prise en compte globale des causes de ces conflits. Ensuite, des mesures idoines ont été prises pour venir en assistance aux populations tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Conflits Teke et Yaka, il faut à tout prix enterrer la hache de guerre et cela nécessite une réconciliation pour une solution définitive et durable. C'est ce qu'on peut retenir des rencontres initiées à Kengue par la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, José Baïtoumbo. Vivement des pourparlers pour une solution concertée entre Teke et Yaka, celle de trouver des solutions définitives à la crise socio-sécuritaire et humanitaire à Kouamou dans le main d'Ombé. La délégation gouvernementale arrivait le vendredi 2 août à Kengue, chef-lieu de la province du Congo, avec en tête le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Faire Coutumière, Daniel Asselo Kito Ouakoy, s'élivant au même exercice qu'à Kouamou, celui d'échanger avec différentes autorités politico-administratives et militaires du Congo, mais aussi les autorités traditionnelles Yaka. Cette mission a commencé par la tenue d'un conseil de sécurité au gouvernement de la ville de Kengue, en présence de la ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rose Moutombokiesse, du ministre de Trois-Humains, Albert Fabrice Puella, du ministre des Affaires Sociales et Actions Humanitaires, Modeste Moutinga Moutichai, des deux gouverneurs du Kuilou et du Congo, et autres. Chaque responsable a présenté sa lecture de fait sur les affrontements entre les Téké et les Yaka dans le territoire de Kouamou, après que le conseil de sécurité provincial ait écouté les avis de quelques rescapés de ces affrontements. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kito Ouakoy, a conclu par une insistant sur la nécessité d'une réconciliation sincère entre les deux communautés, vœux ardents du gouvernement congolais sur la question. Juste après, la délégation gouvernementale a par la suite reçu tour à tour les forces vives de la province et les députés provinciaux qui ont, à leur tour, donné leur version de fait sur le vrai raison de ces affrontements entre les deux communautés. La population de Bounia et ses environs appelait vivement à faire confiance au FRDC pour sa protection et sa sécurité. Pendant cette période de l'état de siège, l'appel est du commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Sirimwami, lors d'une marche d'endurance physique à travers les grandes artères du chef-lieu de la province de Litori, Junior, Sélémanie. Assirer la défense de la ville de Bounia, la discipline militaire, l'esprit des corps et la mise en condition des unités de la garnison du chef-lieu de Litori, telles sont les missions de volée au commandant de la 32e région militaire. L'accomplissement de cette lourde tâche nécessite que des efforts soient fournis constantement. C'est dans ce cadre que le général-major Peter Sirimwami a organisé une marche d'endurance physique ce samedi. État-major de la 32e région militaire, point de départ de la dite marche, les éléments de FRDC ont sillonné les différents acteurs de Bounia. Question de rassurer la population de leur engagement est promptitude à répondre à toute éventualité, a dit le lieutenant Jilungungu, porté-parole de FRDC à Nitori. La marche d'endurance organisée par le commandant de la 32e région militaire, le général Thibault Mipiter, sur l'instruction du gouverneur militaire et commandant des opérations, a l'unique objectif, c'est assurer l'endurance physique, morale et ainsi l'esprit des corps qui doit nous caractériser comme une armée. C'est à ce juste titre que chaque samedi, toutes les unités de la garnison de Bounia participent à cette marche d'endurance, justement aussi pour montrer notre détermination à protéger la population, être prêts à répondre à toute éventualité d'une quelconque menace dans la ville de Bounia. Rappelons que, c'est sur l'instruction du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général de Bounia Kachemodjoni, que chaque samedi, une marche d'endurance physique est organisée au chef-foulier de l'Uturi, à laquelle prennent part toutes les unités de la garnison de Bounia, une façon de créer la cohésion et le reconditionnement physique, car dit-on, un esprit sain dans un corps sain. La participation des parlementaires congolais à la 11e session ordinaire du Parlement panafricain à Jeunessebourg et la question des émoluments des députés nationaux. À toutes ces questions, André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a répondu sans embâche à Blaise Boko Kassandra. On voit ces extraits. Depuis l'avènement au pouvoir du président Félix Antoine Desegué de Chilombo, nous n'allons pas par le dos de la cuillère. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps, on veut dire, l'un de nos voisins. Nous disons clairement, c'est le Rwanda qui nous agresse. À travers ces rebelles et les marionnettes du M23 qui nous agresse, eh bien, nous ne pouvons pas donner ce que nous pouvons à l'Afrique, pour autant que le Rwanda continue à occuper une partie de notre territoire. Et j'étais clair et net, m'exprimant en français cette fois-là pour dire, le Rwanda doit stopper et nous avons deux voies. Ce sera la voie diplomatique ou la voie militaire. Vous savez, nous ne devons pas être un pays qui pleurniche. Nous devons être un pays en lutte, un peuple en lutte et un peuple qui se bat. La RDC doit être débarrassée de toutes formes d'ingérences et nous devons, nous voulons la fin de l'aventure rwandaise à RDC à travers le M23. Je crois que le message a été bien suivi. Pour la deuxième journée, je suis également intervenu sur l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, une Afrique prospère, une Afrique qui joue son rôle dans le concert des nations, une Afrique intégrée, une Afrique de la paix, de la bonne gouvernance, de la démocratie. En fait, cette aspiration qui fonde le projet de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Nous ne pouvons pas avoir le cœur, l'Afrique que nous voulons en 2063 sans la RDC. Et sans la RDC en paix. Et sans la RDC débarrassée de ces ingérences extérieures. Et j'ai parlé clairement du Rwanda. Et la deuxième journée, je dois vous l'avouer, on l'a vu, la délégation rwandaise est sortie de la salle. Est-ce vrai qu'un député toucherait 21 000 dollars américains ? Je ne sais pas. Je dois dire que c'est un discours de bas niveau. Lorsque nous parlons des choses aussi importantes que la place de la RDC dans le monde, lutter contre le conflit, mettre fin à un conflit, à l'agression rwandaise pour jouer notre rôle dans le concert des nations, il faut être un politicien de seconde zone pour entretenir ce genre de débat et pouvoir en apporter la preuve. Enrôlement, recensement, identification de la population, l'heure et à la mutualisation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalokoundé et Kiengé a réuni le comité de pilotage de cette opération pour faire une évaluation des travaux. C'était cet avant-midi à la primature. Mutualisation du processus d'enrôlement, d'identification et de recensement de la population. Une réunion du comité de pilotage a eu lieu ce samedi 3 septembre 2022. Autour du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalokoundé et Kiengé. Il ressort de cette rencontre et de mise au point de l'évolution des travaux qu'au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, la cartographie qui sera mise à la disposition de l'ONIP et de l'Institut national de la statistique est terminée. Nous avons eu la joie d'apprendre qu'au niveau de la CENI, la cartographie est pratiquement terminée. La cartographie sera mise à la disposition de l'ONIP et de l'ADS pour que ceux-ci puissent l'intégrer et puissent l'utiliser de manière à ce qu'on puisse payer moins en ce qui concerne la cartographie. Ensuite, l'ONIP et la CENI vont continuer certaines opérations ensemble, mais en respectant le calendrier de la CENI. Ces opérations, ce sont des opérations d'enrôlement et d'identification qui vont se faire normalement au même moment avec le récépissé. Mais le moteur, ce sera la CENI qui va faire respecter son calendrier. Et de l'autre côté, l'INS va bénéficier de certains matériaux qui seront mis à la disposition lorsque la CENI aura terminé certaines opérations pour pouvoir les utiliser et pouvoir continuer pour le recensement. La mutualisation est avantageuse dans la mesure où elle permet de gagner en temps et en argent. Consommer le café bio produit à Kinshasa, c'est possible. Une nouvelle marque, la kinoise, c'est son nom, vient de voir le jour. Un projet d'une fille du pays, Tricia Mukuna, projet réalisé grâce à l'appui du gouvernement congolais par le truchement de la FEC et le PADEM PME. Cette marque de café 100% congolais est un rêve qui se réalise. C'est lui de voir le café congolais aller au-delà de ses frontières. Les ministres des PME et du commerce extérieur sont descendus sur le lieu pour se rendre compte du fonctionnement de cette usine. Mireille Ndeke. La kinoise, un nouveau café made in Congo avec un arôme authentique, va désormais embellir les rayons de magasins de Kinshasa. Une idée ingénieuse d'Ettricia Mukuna, jeune femme entrepreneur, dans le but de valoriser le savoir-faire congolais à travers l'entrepreneuriat. Doux, délicieux, torréfié et moulu à la perfection, des qualités qui ont attiré la convoitise de membres du gouvernement. Les ministres d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouhanze Moumbebe, son collègue du commerce, Jean-Luc Mboussa, la conseillère du chef de l'Etat en charge de la jeunesse, Chantal Yelomoulop, le membre de la FEC et ceux du PADEM PME, ainsi que d'autres personnalités, sont venus tous sur place encourager cette jeune femme ambitieuse dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Je viens de voir de mes yeux l'usine qui va produire localement le café La Kinoise, et j'encourage ces initiatives. Nous venons, à mon avis, célébrer un modèle, mais aussi célébrer notre capacité en tant qu'ongolais à rélever les grands défis qui se posent à nous. Pour Trisha Moukouna, la RDC est potentiellement riche et capable de rélever les défis dans la transformation agroalimentaire. C'est vrai que l'entrepreneuriat n'est pas facile, il faut très bien analyser son domaine. Là, pour faire cette entreprise, on a eu le financement de la FEC, avec le Challenge Entreprise, on a aussi le financement de PADEM PME COPA, tout ça sous le haut patronage du ministère des PME. Grâce à des machines modernes, la production est passée de 100 paquets par jour à 40 paquets par minute, soit 1500 paquets par mois. Il y a lieu de signaler que le café Moulu La Kinoise est déjà sur le marché avec des grammages différents. Le café à dose individuelle est en expérimentation pour être commercialisé dans le jour qui vient. Cette visite a été démarquée par une dégustation de tous les invités afin de se rendre compte des différentes vertus de ce produit 100% congolais. Huit modules prioritaires avec des formateurs attitrés ont marqué le ministre d'Etat, ministre du Plan, Christian Mandoziba, leur a remis officiellement des certificats, des prix d'excellence académique et des reconnaissances de l'enseignement universitaire. Peggy Moukunda. De tous les horizons du pays, les agences et cadres de différents ministères, de la société civile, de l'administration et des secteurs privés viennent d'être primés. C'est après avoir participé au concours à la certification internationale des formateurs certifiés et sendés en huit modules prioritaires par rapport aux réformes en cours dans notre pays et d'autre part du prix académique d'excellence pour les récipiendaires ayant achevé avec succès la formation dans les cadres du programme des bourses de Bruggemann dans les universités congolaises Bebuc en sigle. Si aujourd'hui nous sommes formés c'est pour nous permettre d'aller sur terrain et aussi de réformer et de renforcer la capacité de l'administration de tous les cadres aussi dans les 145 territoires à travers les huit modules de formation que nous avons reçus. Nous voulons que dans notre pays qu'il y ait au moins beaucoup déjà formés cette hérémonie à double couronnement saluée par les ministres d'Etat ministre du plan Christian Mwendo Simba Prenant en compte le rôle moteur et la responsabilité que les institutions d'enseignement supérieur et universitaire œuvrant en RDC sont appelées à jouer dans le développement du caractère humain le premier favorise la conjugaison des efforts entre les universités et les différents centres de formation placés au sein des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire afin de répondre aux besoins de l'émergence et du développement du programme de notre pays. Ce programme de la Bébouc qui contribue à la promotion d'excellence de notre système éducatif a rencontré l'enchantement de la cellule nationale de renforcement des capacités à travers son coordonnateur adjoint. Quels sont les besoins spécifiques de formation professionnelle dans le secteur minier ? La ministre de la formation professionnelle a réuni les miniers de l'Oualaba pour évaluer ces besoins c'était bien avant d'échanger avec le personnel de son ministère dans cette partie du pays Cédric Enina La première réunion c'est avec les représentants des sociétés minières de la province de l'Oualaba sélectionnées par les gouvernorats Antoinette Kipouloukabenga ministre de la formation professionnelle et métier a échangé avec cet échantillon des six entreprises minières autour des projets du ministère de la formation professionnelle et métier celui-ci a organisé des formations modulaires ciblées dans le domaine des mines conformément aux besoins exprimés par ces entreprises Il fallait que nous puissions entretenir avec les gens qui travaillent dans le secteur minier parce que nous avons un programme de formation professionnelle pour nos employements qui travaillent dans toutes ces sociétés mais c'est important que le chef de l'État s'il y a un programme en fonction de la classe moyenne et former nos enfants mais c'est les enfants qui travaillent comme ça sans être formés et qualifiés Autre cadre d'échange c'est celui avec les agents et cadres de son ministère à ces sujets plusieurs questions ont été évoquées notamment des questions communes liées au manque d'infrastructures des mobilités des responsables provinciaux du ministère de la formation professionnelle et métiers le non-payement des salaires et primes des agents ajouté à cela le non-respect de l'ordonnance du 7 janvier 2022 qui jusque-là n'est pas appliquée La ministre de la formation professionnelle a promis des solutions imminentes à tous ces problèmes posés en ce qui concerne le matériel du bureau les patrons de la formation professionnelle a promis de répondre positivement dans un délai relativement court C'est pour bientôt le démarrage des travaux du programme de développement de 145 territoires le bureau central de coordination BSECO qui va superviser les travaux a remis aujourd'hui un chèque de 91 millions aux 41 agences locales qui vont exécuter ces travaux question de plus de transparence selon le directeur général du BSECO regardez Cette cérémonie la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi se matérialise le bureau central de coordination BSECO vient d'octroyer un chèque à chaque AL qui a signé une convention dans le cadre du PDL 145 territoires la transparence et la rédivabilité étant le cheval de bataille du directeur général Jean-Mabi Moulumba toutes ces AL ont été servies 91 millions de dollars ont été déposés dans les comptes de 41 AL qui devront se déployer dès la semaine prochaine pour les débuts des travaux Le BSECO avait adopté comme stratégie la promotion de la transparence de la rédivabilité et de la performance nous sommes venus leur remettre le chèque en un temps record BSECO a pu engager à peu près 91 millions des dollars américains Ginette Moutet-Tanzao présidente du comité des pilotages du PDL 145 voit en ce jour la réalisation de ce grand programme pour les bénéfices des populations et attire en même temps l'attention de ces ALE sur la responsabilité qui est la leur La signature d'aujourd'hui matérialise déjà une première étape de ce programme qui était théorique et puis il se matérialise par le fait que des ALE qui ont fait leur preuve sur le terrain qui sont proches des populations ont véritablement reçu déjà une avance de démarrage ça signifie le démarrage sur le terrain des travaux mais on leur dit qu'elles ont une grande responsabilité parce qu'on compte sur elles pour délivrer des ouvrages de qualité dans les délais au bénéfice des populations C'est l'étape de concrétisation du PDL 145T pour réduire les inégalités sociales entre les populations vivant en ville et celles de coins réculés de la République démocratique du Congo Parmi les provinces qui figurent dans l'agenda de transformation agricole le nord qui vous occupe une place de choix c'est à ce titre que le ministre de l'agriculture Désiré Nzinga s'y est rendu en tournée de travail précisément à Bweremana dans les territoires de Massissi question de palper les réalités sur le terrain il a également remis aux petits agriculteurs des sémences et des intrants dans l'optique du lancement de la saison culturelle 2022-2023 Marc Mangazakalala Après le Congo central où il a lancé officiellement la compagne agricole saison 2022-2023 le numéro 1 de l'exécutif agricole congolais Désiré Nzinga Biryonze effectue un séjour de travail dans la province d'Inorkivu plus précisément à Bweremana territoire de Massissi Nous avons pris le Congo central comme province pilote dans l'agenda de transformation agricole Nous sommes venus à Bweremana qui représente le Nord Kivu comme province pilote dans l'agenda de transformation agricole et aussi que nous étions avec notre partenaire de la FAO il distribue les matériels aratoires ainsi que les intrants Je suis heureux qu'il soit organisé parce que j'ai vu même l'association villageoise de l'emploi et crédit l'AVEC ça me surprend c'est à la base que ça se prépare ce n'est pas au sommet je suis très content des agriculteurs de Bweremana donc du Nord Kivu je continuerai toujours à venir pour les encourager comme je veux dans le Congo central parce que pour moi ce sont des provinces pilotes exemplaires qui doivent nous permettre à pouvoir nourrir le Congo et pourquoi pas l'Afrique l'insécurité causée par les groupes armés pendant plus de 20 ans dans cette partie du pays est à la base d'une crise alimentaire aiguë surtout que le NEMI choisit d'opérer spécialement à la période de la récolte occasion pour les patrons de la politique du ventre désiré Zingabirianz et d'inviter la population à développer l'agriculture familiale et à diversifier leur production afin de lutter contre l'insécurité alimentaire nous l'avions dit à l'ouverture de ce journal que nous recevions pour vous le porte-parole du président de la république il est là pour la lecture des ordonnances bonsoir encore une fois Sandra il y en a exactement 22 ordonnances numéro 22 133 du 26 août 2022 portant nomination d'un coordonnateur exécutif et des coordonnateurs exécutifs adjoints du bureau de coordination de suivi et de contrôle du projet du port de banana en sigle buco-pb le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69 79 81 et 221 vu la loi numéro 14 005 du 11 février 2014 portant régime fiscal douanier parafiscal des recettes non fiscales et de charges applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération vu le décret loi numéro 017 2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'état spécialement en ces articles premiers littéra 7 3 et 4 vu l'ordonnance numéro 22 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement en ces articles 45 48 alinéa 3 et 61 vu l'ordonnance numéro 22 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères vu l'ordonnance numéro 22 094 du 28 juillet 2022 portant création organisation et fonctionnement du bureau de coordination de suivi et de contrôle du projet du port de banana en sigle bucco pb spécialement en ces articles premiers 4 11 et 12 vu l'ordonnance numéro 21 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 21 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice ministres considérant la résolution de la 11e réunion du conseil des ministres du 9 juillet 2021 relative à la mise en place d'un comité de suivi des travaux du port en eau profonde de banana considérant la convention de collaboration relative à la délégation de services publics pour le port en eau profonde de banana conclue le 23 mars 2018 entre la république démocratique du congo et d'IP world africa logistique tel qu'amendé et consolidé le 11 décembre 2021 approuvé par le décret numéro 2201 du 5 janvier 2022 spécialement en son article 45 vu les dossiers personnels des intéressés vu la nécessité et l'urgence sur proposition du premier ministre le conseil des ministres entendus ordonne article 1er est nommé coordonnateur exécutif du bureau de coordination de suivi et de contrôle du projet du port de banana en sigle buco pb monsieur kaumbu mandungu bula article 2 sont nommés coordinateurs exécutifs adjoints aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après 1. monsieur jules claude macosso nlandu cimba coordonnateur exécutif adjoint chargé des questions techniques et logistiques 2. monsieur joël kabuya caninda coordonnateur exécutif adjoint chargé des questions administratives et financières article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le premier ministre le ministre d'état ministre des infrastructures et travaux publics ainsi que le directeur de cabinet du président de la république sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 26 août 2022 Félix Antoine Tshisekeri Chilombo Jean Michel Sama Loukondekiengue premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 26 août 2022 le cabinet du président de la république Guylain Mjembo Mouizia directeur de cabinet pour les autres ordonnances vous souffrirez que je ne vous donne pas les visas voici donc l'ordonnance numéro 22 134 du 26 août 2022 portant nomination des membres de la coordination d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la république dénommé agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'état en sigle ANPPIE au terme de cette ordonnance le président de la république nomme coordonnateur de l'agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'état en sigle ANPPIE madame Kelly Lunda Mawaya article 2 sont nommés coordonnateurs adjoint de l'agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'état en sigle ANPPIE au fond sont spécifiés en regard de leur nom les personnes ci après monsieur Billy Paul Bilolo Kabwebwe coordonnateur adjoint chargé des questions financières monsieur julien mafouta mandé coordonnateur adjoint chargé des questions juridiques et techniques article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraire à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 26 août 2022 Félix-Antoine Chiseke d'Itsilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 26 août 2022 le cabinet du président de la république Guylain Niembo Mbuizia directeur de cabine ordonnance numéro 22 135 du 29 août 2022 portant nomination du directeur d'un service public dénommé bureau technique de contrôle en abrégé BTC au terme de cette ordonnance le président de la république ordonne article 1er et nommé directeur du bureau technique de contrôle en abrégé BTC monsieur Mavard Tailleil Jean Aimé article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le ministre d'état ministre des infrastructures et travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 29 août 2022 Félix-Antoine Kusekeli-Chilombo Jean-Michel Samma Loukongé-Kieng et premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2022 le cabinet du président de la république Guylain Njembo Mbuizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 136 du 29 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé autorité congolaise de réglementation pharmaceutique en sigle ACOREP au terme de cette ordonnance le président de la république nomme membre du conseil d'administration d'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique en sigle ACOREP les personnes dont les noms si après 1 madame Francine il est là et qui là 2 monsieur Christian Ntumba 3 monsieur Donatien Cabambe Cabaye 4 madame Jenny Villiante 5 monsieur Richard Lumba la Calongie 6 madame Thérèse Citende Articule Articule 2 sont nommées aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci après 1 madame Francine il est là et qui là présidente du conseil d'administration 2 monsieur Christian Tumba directeur général 3 monsieur Donatien Cabambe Cabaye directeur général adjoint article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le ministre de la santé publique hygiène et prévention est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 29 août 2022 Félix-Antoine Tchusekeli-Chilombo Jean-Michel Sama Luconde-Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2022 le cabinet du président de la république Guylain Mniembo Mbuizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 137 du 29 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé en sigle Anicens le président de la république au terme de cette ordonnance nomme membre du conseil d'administration de l'agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé en sigle Anicens les personnes dont les noms sont-ils si après 1 monsieur Dede Mundal Lunda 2 monsieur Jean-Thierry Calombo Chibuabua 3 monsieur José Blaise Malengo 4 5 Roger 5 monsieur Manasse Ininaïlela 6 monsieur Ernest Mbo Ilenga Article 2 Article 2 Sont Nommer aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes si après 1 monsieur Dede Mundala Lunda président du conseil d'administration 2 monsieur Jean-Thierry Calombo Chibuabua directeur général 3 monsieur José Blaise Malengo directeur général adjoint Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 Le ministre de la Santé Publique Hygiene et Prévention est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 29 août 2022 Félix Antoine Chisekedi Chilombo Jean-Michel Sama Loukondekieng et Premier ministre pour copie certifié conforme à l'original le 29 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Niembou Buizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 138 du 29 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle en sigle ARC CSU au terme de cette ordonnance le président de la République nomme comme membre du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle en sigle ARC CSU les personnes dont les noms sont six après 1 M. Ngoï Kataï 2 M. Hug Fariala 3 M. Timothée Lunganga Mukendi 4 M. Balthazar Chola Ngoï 5 Mme Céline Sikulissimwa 6 M. Serge Louboya Article 2 Sont nommées aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes six après 1 M. Ngoï Kataï président du conseil d'administration 2 M. Hug Fariala directeur général 3 M. Timothée Lunganga Mukendi directeur général adjoint Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature Fait à Kinshasa le 29 août 2022 Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo Jean-Michel Samma Loukondekien Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Miembo Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 139 du 29 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé fonds de promotion de la santé en sigle FPS au terme de cette ordonnance le président de la République nomme membre du conseil d'administration du fonds de promotion de la santé en sigle FPS les personnes dont les noms sont six après 1 M. Patrick Badibanga Sambuca 2 M. Marius Mika Njembo 3 Mme Claudine Chimanga Mbui Kaseka d'Ikénia 4 M. Kitima Sélémani 5 M. Mollet Hachinacor de Laurent 6 M. Michel Ilunga Kabbalo Article 2 Sans nommer aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes si après 1 M. Patrick Badibanga Sambuca président du conseil d'administration 2 M. Marius Mika Njembo directeur général 3 Mme Claudine Chimanga Mbui Kaseka Adikénia directrice générale adjointe Article 3 sont abrogées Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 Le ministre de la santé publique, hygiène et prévention est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 29 août 2022 Félix Antoine Chiseke Di Chilombo Jean-Michel Sama Luconde qui est premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2022 le cabinet du président de la république Guylain Njembo Mbuisia directeur de Cabine Ordonnance numéro 22 140 du 29 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé institut national de santé publique en sigle INSP au terme de cette ordonnance le président de la république nomme membre du conseil d'administration de l'institut national de santé publique en sigle INSP les personnes dont les noms ci-après 1. M. André Tchisaou Moussangou 2. M. Dieudonné Mwamba Kazadi 3. M. Jacques Kokolomami 4. M. Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum 5. M. François Lungeni 6. M. Gilo Ngoma Makaba Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après M. André Tchisaou Moussangou président du conseil d'administration 2. M. Dieudonné Mwamba Kazadi directeur général 3. M. Jacques Kokolomami directeur général adjoint Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4. Le ministre de la Santé publique et prévention est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 29 août 2022 Félix Antoine Tchiseke d'Itsilombo Jean-Michel Sama Loukondekien et Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Njembo Buizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 141 du 29 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé fonds de solidarité de la santé en sigle FSS au terme de cette ordonnance le président de la République nomme membre du conseil d'administration du fonds de solidarité de la santé en sigle FSS les personnes dont les noms ci-après 1 M. Mbongani Kabila 2 M. Anatole Mangala Mukangabantu 3 M. Louis Lubala Kampema 4 M. Gérard Ntumba Kaniki 5 M. Guy Kuku Gedila 6 M. André Katunga Ntambwe Article 2 Sont nommées aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après 1 M. Mbongani Kabila président du conseil d'administration 2 M. Anatole Mangala Mukangabantu directeur général 3 M. Louis Lubala Kapema directeur général adjoint Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 Le ministre de l'Emploi Travail et prévoyance sociale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 29 août 2022 Félix Antoine Tchiseke Di Chilombo Jean Michel Sama Lukonde Kienge Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2022 le cabinet du président de la république Guylain Niembou Mbouizia directeur de cabinet Ordonnance numéro 22 142 du 29 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de la caisse nationale de péréquation au terme de cette ordonnance le président de la république nomme comme membre du conseil d'administration de la caisse nationale de péréquation les personnes dont les noms si après 1. M. Isato Nzegue 2. M. Koko Jacques Moulongo Nzemba 3. M. Dede Molossa 4. M. José Ibami Iang 5. M. Jean Norbert 6. M. Dodi Bokuna Article 2 sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes si après 1. M. Isato Nzegue président du conseil d'administration 2. M. Koko Jacques Moulongo Nzemba directeur général 3. M. Dede Molossa directeur général adjoint 4. Mme Francine Chabantu Kalanga directeur général de l'administration et des finances 5. M. Banos Bofumbo Mbongi directeur chargé des opérations Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 29 août 2022 Félix Antoine Chiseke Jean-Michel est de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société Nationale de Loterie en sigle sonal Au terme de cette ordonnance le président de la République nomme comme membre du conseil d'administration de la Société Nationale de Loterie en sigle sonal les personnes si après 1. M. Jean-Claude Kalala 2. Mme Claude Solange Chibakayoa 3. M. Adelin Eyarmouen Nkié Akane 4. M. Albert Chibuabuakabea 5. M. Patrice Katakou Sambay Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en ruheur de leur nom les personnes si après 1. M. Jean-Claude Kalala président du conseil d'administration 2. Mme Claude Solange Chibakayoa directeur général Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4. Le ministre d'Etat ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 29 août 2022 Félix-Antoine Chisekeli-Chilombo Jean-Michel Sama Loukonde qui est premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Niembo-Mouizia directeur de cabinet Ordonnance numéro 22 144 du 29 août 2022 portant création organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Agence pour le développement du numérique en sigle ADN au terme de cette ordonnance le président de la République a donc ordonné notamment concernant titre 1 des dispositions générales titre 2 de l'organisation et du fonctionnement avec l'organisation en chapitre 1 ensuite le fonctionnement avec un comité stratégique notamment ensuite il y a à l'article 14 cet article précise que la coordination dispose d'un personnel technique administratif et d'appoint tous nommés sur proposition du coordonnateur par décision du directeur de cabinet du président de la République cette ordonnance porte la signature du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo et pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Niembo Mbuizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 146 du 31 août 2022 portant nomination d'un représentant personnel du chef de l'État auprès de l'organisation internationale de la francophonie au terme de cette ordonnance le président de la République nomme comme représentant personnel du chef de l'État donc son représentant personnel auprès de l'organisation internationale de la francophonie madame Bestine Kazadi article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 31 août 2022 Félix-Antoine Tchiseke d'Itsilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 31 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Njembo Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 147 du 31 août 2022 portant nomination des membres de la coordination d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Agence pour le développement du numérique en sigle ADN au terme de cette ordonnance le président de la République nomme comme monsieur Dominique Migichat comme coordonnateur de l'agence pour le développement du numérique article 2 sont nommés coordonnateurs adjoints de l'agence pour le développement du numérique en sigle ADN aux fonctions en regard de leur nom poste nom et prénom les personnes suivantes monsieur Christian Ntoumba Ngoï coordonnateur adjoint en charge des questions administratives et financières monsieur Jean-Luc Mugogwa Katchelewa coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et de planification article 3 le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 31 août 2022 Félix Antoine Tshisekeli Tchilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 31 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Mjembo Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 148 du 31 août 2022 portant nomination des membres du conseil scientifique et de la direction générale d'un établissement public dénommé Institut des musées nationaux du Congo I.M.N.C. en sigle au terme de cette ordonnance le président de la République nomme comme membre du conseil d'administration de l'Institut des musées nationaux du Congo en sigle I.M.N.C. 1. Mme Mansoni Masaka Christine 2. M. Bokole Ompoka Jean-Pierre 3. M. Landou Vangou Gabriel 4. Mme Mafutan Koi Bernadette 5. M. Le Koka Isaka François Article 2 Sont nommé aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après 1. Mme Mansoni Masaka Christine présidente du conseil d'administration 2. M. Bokole Ompoka Jean-Pierre directeur général 3. M. M. Siala Simon directeur général adjoint sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 Le ministre de la Culture Arts et Patrimoine est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 31 août 2022 Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Jean-Michel Sama Lukondekienge Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 31 août 2022 le cabinet du président de la République Dylan Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 149 du 31 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé office congolais de contrôle en sigle OCC au terme de cette ordonnance le président de la République nomme comme membre du conseil d'administration de l'office congolais de contrôle en sigle OCC les personnes dont les noms ci-après 1. M. Ndambo Majuanzo Fortuna 2. M. Baindama Kibachi Joseph 3. M. Chimanga Mutombo Etienne 4. Mme Pongo Dilu Aimé 5. M. Baruti Limba Clément Clément de l'exposition antérieure contraire à la présente ordonnance article 4 le ministre du commerce extérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 31 août 2022 Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo Jean Michel Sama Lukonde Tiengue Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 31 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Niemo Mbuizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 150 du 31 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé office des routes OR en sigle au terme de cette ordonnance le président de la République désigne membre du conseil d'administration de l'office des routes les personnes dont les noms ci-après 1. M. M. Tchingombe Congolo Dieudonné 2. M. Kikanga Lankoi Janou 3. M. Kwete Minga Willy 4. M. Konga Elonga Credo 5. M. Fouani Sassi Malanda Abner César Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après 1. M. M. Tchingombe Congolo Dieudonné président du conseil d'administration 2. M. Kikanga Lankoi Janou directeur général 3. M. Ekoto Loleke Célestin directeur général adjoint Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'Etat ministre des infrastructures et travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 31 août 2022 Félix Antoine Tshisekeli Chilombo Jean Michel Sama Lukonde Kienge Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 31 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Mjembo Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 151 du 31 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé fonds de promotion de l'industrie en abrégé FPI au terme de cette ordonnance le président de la République nomme comme membre du conseil d'administration du fonds de promotion de l'industrie en abrégé FPI les personnes dont les noms si après 1 madame Katumwa Mukalai Vicky 2 monsieur Masamba Kinoani 3 monsieur Lotapé Madimbo Nelson 4 monsieur Mudimu Tshisekedi Bertin 5 madame Wanzambi Lusambo Abigail Article 2 sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes si après 1 madame Katumwa Mukalai Vicky président du conseil d'administration 2 monsieur Mudimu Tshisekedi Bertin directeur général 3 monsieur Ouijilou Neichen Sam Martin directeur général adjoint Article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 31 août 2022 Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Jean-Michel Samma Lukondekien et premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 31 août 2022 le cabinet du président de la république Guylain Njembo Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 152 du 31 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé office de gestion du fret multimodal en sigle OGFREM au terme de cette ordonnance le président de la république nomme comme membre du conseil d'administration de l'office de gestion du fret multimodal en sigle OGFREM les personnes dont les noms sont ci-dessous 1 monsieur Amici Makutano 2 monsieur Kazadi Moïla Théodore 3 monsieur Bombelosanda Baluma Patrick 4 monsieur N'Galamoulume Moubengai Pierre 5 monsieur Kazumba Mayombo William Article 2 sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après 1 monsieur Amici Makutano présidente du conseil d'administration 2 monsieur Kazumba Mayombo William directeur général 3 monsieur Mayele Samba Emmanuel directeur général adjoint Article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 le ministre des transports voie de communication et de désenclavement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 31 août 2022 Félix Antoine Chiseke Di Chilombo Jean Michel Sama Lukondekien et Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 31 août 2022 le cabinet du président de la république Guylain Niembon Mbuizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 153 du 31 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'état dénommée société minière de Kilomoto en sigle Sokimo SA au terme de cette ordonnance le président de la république nomme comme membre du conseil d'administration de la société minière de Kilomoto en sigle Sokimo SA les personnes ci après 1 madame Feza Motema Christine 2 monsieur Bonongo Tokolepistis 3 monsieur Tuzolana Manuel 4 monsieur Lebe Mupia Florent 5 monsieur Aono Nzobo Papi 6 monsieur Makunda Sefeseke Bobo Article 2 sont nommées aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci après 1 madame Feza Motema Christine président du conseil d'administration 2 monsieur Bonongo Tokolepistis directeur général monsieur Makanda Kubela Joseph directeur général adjoint Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 le ministre d'Etat ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 31 août 2022 Félix Antoine Tchiseke d'Itsilombo Jean Michel Sama Loukondekiengue Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 31 août 2022 le cabinet du président de la République Guylain Njembo Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 numéro 22 154 du 31 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée ligne maritime congolaise en sigle LMCSA au terme de cette ordonnance le président de la République nomme comme membre du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises en sigle LMCSA les personnes ci-après 1 M. Mende Omalanga Lambert 2 M. Moukendi Mbiyah Mouenze Jean-Claude 3 M. Nyanza Claude 4 Mme Pemba Kiadi 5 M. Ieli Molangi Eddy 6 M. Mangai Mouvunga Patrick Article 2 Sont nommées aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après M. Mende Omalanga Lambert président du conseil d'administration 2 M. Moukendi Mbiyah Mouenze Jean-Claude directeur général 3 Mme Mbuansiem Byung Giselle directeur général adjoint Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 Le ministre d'Etat ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 31 août 2022 Félix Antoine Tchisekeli Chilombo Jean-Michel Sama Lukonde Kienge Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 31 août 2022 le cabinet du président de la république Guylain Njembo Mbouizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 155 du 31 août 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé agence congolaise de presse ACP en sigle au terme de cette ordonnance le président de la république nomme membre du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP en sigle les personnes ci-après 1. M. Kassongo Mwema Yamba Yamba Tarsis 2. M. Bakumania Bakwala Bienvenue Marie 3. M. Moulumba Djani 4. M. Kalonga Ali 5. M. Kezamudru Moussissiri Jean Article 2 sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-dessous 1. M. Kassongo Mwema Yamba Yamba Tarsis président du conseil d'administration 2. M. Bakumania Bakwala Bienvenue Marie directeur général 3. M. Liwiso Moelo Jean Médar directeur général adjoint Article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 le ministre de la communication et médias est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 31 août 2022 Félix Antoine Chisekedi Chilombo Jean Michel Sama Lukonde Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 31 août 2022 le cabinet du président de la république Guilla Njembo Mbouizia directeur de cabine voilà tout pour ce soir merci beaucoup monsieur le porte-parole et toutes nos félicitations la république démocratique du Congo et la Corée du Sud désormais unies dans la lutte contre la malnutrition qui frappe la RDC l'agence coréenne du développement COICA et le secrétariat général à la santé publique hygiène et prévention viennent de signer un protocole d'accord Constance l'agence coréenne de développement COICA dans la ligne droite des luttes contre la malnutrition en république démocratique du Congo un protocole d'accord vient d'être signé entre le gouvernement coréen à travers son agence de développement COICA et le secrétariat général à la santé publique hygiène et prévention la rue démocratique du Congo à travers le ministère de la santé publique hygiène et prévention apprécie à sa juste valeur et salue la concrétisation à ces jours des discussions entamées depuis le 29 décembre 2014 ce projet permettra de fournir un ensemble intégré d'intervention nutritionnelle aussi de voler au hygiène et à saignement à fort impact en république démocratique du Congo ces mémorandums d'entente visent trois axes essentiels à savoir l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de 2 ans des femmes enceintes et allaitantes l'amélioration de l'aspect eau, hygiène et assainissement dans la formation sanitaire la lutte contre les entérobactéries afin de permettre aux enfants de la communauté du territoire de Louisa dans la province du Kassaï centrale de bien grandir la malnutrition surtout dans sa forme un retard de croissance constitue un problème majeur des santé publique en RDC je voudrais ici saluer l'efficacité de l'équipe de Kouika en RDC pourquoi pas c'est non seulement ils sont restés dans l'air du haut ils ont envoyé à ma compagnie plusieurs délégations pour aller palper la situation du terrain une cérémonie organisée dans le cadre de la prévention du retard des croissances dû à la malnutrition qui est un problème majeur des santé publique c'était en présence des agents et cadres du programme national de nutrition pronanique et le corps professoral de l'université de Kinshasa vient de s'agrandir un nouveau professeur vient de faire son entrée dans la faculté de droit il s'agit de Sylvain Lumou Mbaya ce après la défense de sa thèse intitulée le droit des élections démocratiques dans le contexte africain thèse défendue avec brio et lui a valu la mention grande distinction d'Enbalaka et J.R. Kabamba Les élections démocratiques conditions sine qua non pour atteindre une construction politique en Afrique et une conditionnalité dans les relations entre les états africains et l'Occident c'est en somme les contenus de la thèse défendue par Lumou Mbaya Sylvain en vue de l'obtention du titre scientifique des docteurs en droit une recherche qui s'est focalisée autour d'un sujet droit à des élections démocratiques dans le contexte africain esquisse danger et perceptive sous l'angle du droit international public le changement du paradigme démocratique et même une phrase explicative de ses thèses les récipiendaires expliquent je suis parti d'un postulat simple que l'envènement de la démocratie comme mode de gouvernance hérité de l'occident nous nous sommes rendus compte qu'elle n'a pas résolu tous les problèmes les élections arrivent toujours à donner ou à déboucher sur les contestations les violences et l'instabilité des états et qu'il convenait justement de s'interroger sur les difficultés qui naissent du fait qu'une norme développée dans les contextes autres que celui des états africains arrivés transposés en tant que tel par la voie soit de la volonté des états ou de la coopération par la force des choses arrivent à être implémentés dans un continent autre qui a ces réalités socio-culturelles qu'il convient de prendre en compte dans la déclinaison de ces droits démocratiques cette thèse qui plaît pour la démystification des élections en Afrique l'alternance politique fait mention également du changement des régimes qui ne suffisent pas pour changer la donne c'est plutôt le changement du paradigme socio-politique qui s'impose pour prendre en compte les attentes des populations c'est une thèse de 400 pages avec un jury costaud donc présidé par le professeur Jean-Louis Essambo doyen de la faculté des droits de l'université de Kinshasa le nouveau professeur de la faculté des droits de l'université de Kinshasa Nouroumbaya Sylvain a fait ses études de premier et deuxième cycle à l'université de Kinshasa où il a été pendant quelques années assistant juge à la cour constitutionnelle expert des questions électorales et observateurs des élections dans plusieurs pays sur le continent 500 femmes veuves viennent de recevoir des kits composés des chaises de table et un fonds de commerce pour les aider à s'autofinancer et faire face aux exigences de la vie et ces kits ont été remis par la présidente de l'ADAC madame Solange Nyangizzi Robert Daïdjessizé double cérémonie de la caisse des solidarités populaires d'épargne de crédit la casopèque en sa 14e et 15e édition pour booster les activités de plus de 500 micro-entrepreneurs une cérémonie organisée en faveur des petites unités de production la particularité de ces deux éditions reste l'octroi rotatif de crédit aux femmes veuves de l'église de la communauté baptiste du Congo et à ses membres de l'église de l'arche de l'alliance de Kindélé pour la présidence de l'action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines Solange Massoumbou Kouninezi ces actions visent à aider les femmes à se prendre en charge et devenir autonomes financièrement afin qu'elles soient capables de créer et gérer d'elles-mêmes leurs entreprises ces femmes et ces hommes ont reçu des kits composés de chaises des bassins et une enveloppe consistante Il était question de servir plus de 500 mamans directement avec des micro-crédits pour qu'elles puissent booster leur activité entrepreneuriale et ainsi nous avons touché plus de 2500 familles parce que par ces 500 femmes hommes et femmes très heureux les 500 bénéficiaires n'ont pas tardé à dire merci à l'honorable Solange Massoumbou celle qu'elles appellent affectueusement l'agenda d'Arc de Lukunga toujours à l'écoute de celles qui ont perdu espoir ces femmes gérantes des petites unités de production s'engagent à l'accompagner dans ces actions Et la présence toujours persistante des enfants en âge de scolarité sur les sites miniers artisanaux continue d'inquiéter à Koulouési une campagne de sensibilisation contre la présence de ces enfants dans ces sites vient d'être lancée activité lancée par l'Organisation Internationale du Travail Marie-Kalong De Koulouési plus précisément au quartier Capata qu'a eu lieu le lancement de la campagne de sensibilisation de lutte contre les enfants dans les mines C'est devant quelques ministres du gouvernement provinciel du Loilaba partenaire du Bureau International de Travail que José Blondine Ongoto chef de projet Coteco a signifié le retour à l'école des enfants travaillant dans les mines L'OIT à travers son projet Coteco a voté la commission interministérielle nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales d'une stratégie de communication pour promouvoir un changement durable de comportement dans des communautés minières riveraines cette stratégie a été accompagnée d'un plan global de sensibilisation que le projet Coteco met en oeuvre dans les provinces du Loilaba et du Haut Capata chaque ministre dans son domaine a salué le projet Coteco qui est celui de combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement de cobalt vu la dangerosité que cela représente le lancement officiel de cette campagne a été exécuté par le ministre du travail représentant le gouverneur intérimaire du Loilaba Le gouvernement provincial dirigé de main de maître par son excellence Marie-Thérèse Massou-Cassaini était préoccupée par la présence des enfants dans les mines Sur ce au nom de son excellence madame le gouverneur de la province du Loilaba je lance la campagne de sensibilisation contre le travail des enfants dans les mines Une caravane motorisée dans la ville de Coloisie et ses environs a sanctionné cette activité avec comme message disant non au travail des enfants dans les mines A 3h du matin la commissaire générale en charge de l'environnement était sur les différentes artères de la ville de Kinshasa Laetitia Benakabamba évaluée les travaux d'assainissement des routes d'évacuation et des déchets effectués dans plusieurs communes de la capitale Joël Makella Erika Bamba et Junior Bounioma et quelques communes du district de la Tchango Ces travaux consistent précisément à l'assainissement des routes et d'évacuation des déchets dans des sites des transits vers les décharges finales Malheureusement il faudrait de constater ça et là des pots de bananes que ce soit des complots que pour faire croire que le travail ne se fait pas dans la ville vous avez vu la rascine a toujours été à pied d'oeuvre au travail les structures sur terrain il n'est plus à démontrer leur efficacité et le travail qu'ils sont en train de faire tout ce qui est que ce soit les cadrages se font et d'ailleurs par moi-même directement sur terrain au-delà du travail que fait la cellule de suivi et contrôle des travaux d'assainissement La commissaire générale en charge de l'environnement Leticia Benatabamba a fait savoir que pour maintenir la ville de Kinshasa propre il faut que toutes les Kinoises et Kinois puissent s'impliquer et s'approprier du bien fondé de ses travaux d'assainissement et surtout par-dessus tout du Salongo journalier et hebdomadaire L'ARPTC avec des milliers de câbles de la fibre optique mais aussi d'autres structures qui utilisent le câble en cuivre et celles qui par moments creusent la terre se sont retrouvées pour lancer une réflexion Regardez Le déploiement de la fibre optique devient un impératif de développement pour la République démocratique du Congo Il se heurte pourtant à plusieurs défis qui ne peuvent être rélevés que s'il y a coordination d'action sur le terrain L'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo par son président du collège Christian Katende a lancé la réflexion Les câbles à travers la ville font face au vandalisme d'individus non autrement identifiés mais aussi aux travaux de génie civil qui se développent sur la ville Les opérateurs de la téléphonie mobile les services publics les sociétés commerciales publiques notamment la régie des eaux la SNEL l'office des voyagers de drainage sont concernés au premier plan Le directeur Dominique Mungimba de la régulation des marchés télécom de l'ARPTC a procédé à la présentation de l'état des lieux des infrastructures de télécom avant de lancer le débat sur l'expérience de chaque entité au cours de cette journée de sensibilisation Il s'avère donc nécessaire pour éviter la dispersion des ressources un double emploi de travailler en synergie pour la tuyauterie le câblage en couibro en fibre optique Pour ce faire tous les acteurs sont appelés à une concertation régulière afin de donner à toutes les infrastructures la fiabilité et la sécurité qu'il faut Et pour finir en religion le peuple congolais est appelé à prendre ses responsabilités pour apporter des solutions à ses problèmes L'appel est lancé par le président des églises de réveil du Congo de Do Kamba lors de la clôture de deux journées de prières organisées à l'esplanade du palais du peuple Rodiponda Les solutions à apporter aux multiples problèmes sociopolitiques et sécuritaires auxquels est confrontée la RDC et son peuple ne peuvent pas provenir seulement des hommes mais surtout de Dieu le Tout-Puissant et l'homme congolais doit développer la spiritualité pour y parvenir Deux jours samedi 3 et dimanche 4 septembre en dehors de la journée de vendredi 2 septembre sous la houlette de l'évêque général président des églises de réveil du Congo Do Do Kamba sont organisées pour prier Dieu et instruire le peuple congolais à tous les niveaux à prendre ses responsabilités et son destin en même pour la garantie de la paix durable Vaincre c'est un devoir sacré Cet homme à la fois interpellateur et d'encouragement oblige les enfants de Dieu population élite et décideurs à agir avec détermination Ce que l'on fait aujourd'hui définit l'héritage et l'avenir à léguer à la progéniture indique l'homme de Dieu Les victoires que nous avons et que nous remportons aujourd'hui déterminent aussi à quel degré de souveraineté de bénédiction de prospérité et de paix ce peuple et la progéniture pourra après Et chacun de nous doit s'ébattre apporter le meilleur de lui-même pour que la nation sorte de ses gouffres C'est un défi Et nous avons le devoir de pouvoir vaincre Et pour nous ça doit être le sens Le sens prême c'est le sens du sacré C'est-à-dire chacun de nous doit se mettre au travail La nation RDC doit sortir des lignes hominimes qui lui est imposée et vaincre Fin de ce long journal Mesdames et Messieurs Merci de votre fidélité Merci à vous qui nous suivez à Bindameteo à Kinshasa et partout ailleurs sur Satellite Vous êtes sur la RTNC L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Serge Merlin Matta Très bon dessus de programme sur nos antennes et surtout Excellent week-end A toutes et à tous Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo